l'équipe nationale de la rdc je vous disais en stage au maroc pour dix jours à partir de lundi prochain à partir de lundi prochain 18 19 19 le lundi prochain les 18 pardon ils seront en stage au maroc à partir ils auront dix jours de vacances dix jours de pardon des jours de stage ils auront deux matchs amicaux contre les burkina faso et contre l'équipe de la syra leone et bien cette équipe c'est de la liste a été publiée nous allons commenter tout à l'heure nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'absents il ya des joueurs congolais qui n'ont jamais joué pour l'équipe nationale rdc certes ils sont libres ils n'ont jamais été contactés nous allons parler également de la fecofa la fecofa qui a participé à la grande réunion durant la grande messe qui a été organisée par ministère de sport et loisirs à kinsantou où ils ont parlé du football congolais en général du sport congolais en général et du football en particulier et bien le fecofa fecofa fédération congolaise de football association est en réunion en session ordinaire aujourd'hui le matin et ils auront la session extraordinaire l'après-midi d'abord le matin ils vont voir quel est l'état actuel de la fédération congolais et football et l'après-midi sera extraordinaire enfin pour en tout cas faire le choix des textes pour modifier les tests qui dérangeaient nous allons en parler dans cette émission et bien je vais commencer cette émission madame mademoiselle et messieurs bienvenue dans notre émission sport congolais sport nous commençons par une très bonne nouvelle cet après-midi et bien la nouvelle est tombée tout à l'heure c'est la boxe et bien notre champion bas collé a été classé parmi les dix meilleurs boxeurs poids lourds au monde bas collé vous voyez sur la photo vous vous souvenez il ya quelques mois il a bâti son compatriot franco congolais yoka et bien bas collé est aujourd'hui parmi les dix meilleurs boxeurs du monde il est parmi les dix pas les dix solangères du championnat du monde poids lourd c'est pour la première fois je crois pour nous la rdc et bien c'est jeune né à kananga grandi à kinshasa celui qui a défendu les couleurs la rdc c'est quand même une très bonne nouvelle il est parmi le grand boxeur monde il est parmi les dix meilleurs boxeurs poids lourds il n'a qu'à dire bravo à bas collé encore un peu de travail et surtout n'oublie pas chez toi au congo la boxe actuellement est négligeée ça sera bien que vous puissiez avoir un coup d'oeil pour faire des choses aussi pour la boxe chez nous bravo bas collé merci beaucoup et surtout félicitations pour ce niveau que vous atteignez aujourd'hui dixième challengeur au monde en tout cas il faut le faire je vous disais au titre l'équipe nationale rdc sera au maroc pendant dix jours en stage où ils vont rencontrer l'équipe de burkina faso et l'équipe de syra leone ils quittent kinshasa le lundi prochain la liste a été publiée hier j'ai dit il a été publié j'ai dit il ya des retours il ya des nouveaux je vous ai parlé des silas katampa et également de ces jeunes nous s'en bas qu'ils ont le 2 qui vont venir renforcer l'équipe nationale de la rdc mais seulement nous avons un regret pour vous dire qu'il ya quand même des absents dans cette équipe de la rdc pourquoi il n'y a pas déjà il ya des absents l'entraîneur a peut-être ignoré la terre l'entraîneur est nouveau et peut-être il n'a pas encore sillonné le football congolais n'a pas été partout pour voir qui sont les bons congolais qui ne les sont pas qu'ils sont en forme ou pas parce que parmi les joueurs convoqués il ya c'est qu'ils ne jouent pas encore ils sont dans l'air club mais ils ne jouent pas encore mais il les a convoqué les cas de batigol on connaît sa forme il s'entraîne quand même avec marseille il a été convoqué sans avoir vraiment joué il ya aussi ben malango qui est convoqué pour jouer avec l'équipe nationale de la rdc mais parmi les grands absents aujourd'hui nous allons faire la liste des joueurs des niveaux internationaux qui ne jouent pas qui n'ont jamais été convoqués par la rdc on ne sait pas pourquoi vous voyez on continue à nous piller on continue à nous prendre nos jeunes parce que deux fois notre fédération est très lourde deux fois parce que notre gouvernement ne fait aucun effort pour aller vers ces enfants qui ont si besoin tendresse qui ont besoin de l'affection qui ont besoin aussi de se faire désirer parce que ils ont des niveaux internationaux ils peuvent bien joué pour l'équipe nationale de la rdc après colomoni je vous ai dit et ben jacine qui a été convoqué par des champs pour le prochain match de marcher match pour les prochaines dates fifa il ya aussi dit ça si dit ça si la réalisation si on peut voir dit ça si un jeune garçon les capitaines d'ailleurs de l'équipe nationale de monaco vous voyez dit ça si c'est un jeune qui a déjà joué avec nous mais il était très jeune je crois il a joué avec nous dans moins de 20 ans là il est dans l'équipe de monaco depuis deux ans c'est un garçon qui confirme et surtout il monte en puissance dit ça si grand défenseur en tout cas c'est un grand latéral un garçon qui défend bien un garçon qui monte aussi dont souvent il a l'origine de beaucoup de buts marqués par l'équipe de monaco en tout cas c'est qui est sûr il est à la porte de l'équipe de france cette semaine d'ailleurs la presse en a parlé parce qu'il était présélectionné pour jouer avec l'équipe nationale de france donc il n'est pas loin mais nous nous demandons qu'est fait notre fédération pour aller vers ce joueur on nous a nommé un ambassadeur qui était roger itoto et roger itoto a été complètement négligé roger itoto n'a pas été considéré et du coup il se prenait il n'a pas voulu se prendre la tête il a démissionné il est parti parce qu'on n'a pas donné le moyen parce qu'on n'a pas mis à sa place et pourtant c'est un poste important ambassadeur du football congolais c'est lui qui était chargé d'ailleurs il a commencé son boulot s'il n'attend pas s'il a s'est allé à kinshasa c'est un peu lui le jeune congolais qui joue également en slovénie soukissa est allé à kinshasa c'est un peu grâce à roger itoto il a fait il a il a discuté avec des joueurs même méchac les retours de méchac de l'équipe nationale rdc c'est roger itoto qui est allé voir ce jeune pour le convaincre de retourner dans l'équipe nationale de la rdc mais n'a été pas il n'a pas été reconnu il n'a pas été récompensé surtout il a été négligé par la fédération congolaise de football association qui est dirigée vous savez depuis un moment par de parvenus par des gens qui n'ont vraiment pas de souci de voir cette football du congo remonter réorganiser cette équipe nationale de la rdc ils sont là peut-être pour jouer le match vu mais en tout cas ils nous ont pas laissé des deux le sens de l'organisation surtout ils n'ont pas eu le temps de motiver c'est qu'ils veulent vraiment jouer pour l'équipe nationale rdc il n'y a eu pas d'ambassadaires il n'y a pas eu des émissaires même parler avec des parents de ces jeunes joueurs ils n'ont jamais fait voilà on continue à perdre des très bons joueurs on se demande pourquoi disassi n'a jamais été convoqué pourtant déjà joué avec nous on pouvait bien aller vers lui pourquoi pas un grand absent aussi c'est simo banza ce jeune garçon qui joue au portugal et bien ces garçons depuis le début du championnat nous sommes en sixième journée simo banza déjà marqué cinq buts donc vous voyez qu'il joue en l'équipe d'acletico quelque chose comme ça en portugal c'est un grand buteur voilà simo banza il a 24 ans il a été formé en france dans l'équipe de mets par l'équipe pardon des lances où il a joué avec calumendo congolais d'origine aussi comme gaël kakuta et bien lui l'est allé s'aventurier du côté du portugal d'abord c'était un prêt et là il a été vendu dans cette équipe portugaise simo banza déjà marqué 5 buts il joue pas avec l'équipe de france il n'est pas dans les espoirs ne fut qu'une présélection pour l'équipe nationale la rdc on n'a pas vu l'entraîneur ne connaît pas tous mais il travaille quand même avec ceux qui connaissent tous ces jeunes jusqu'à là rien rien de sérieux nous voyons que monsieur defabre commence aussi s'y ramouvé pas parce qu'il devait déjà convoquer ses joueurs des voies conjointes qui sont libres qui sont pas sollicités par d'autres équipes qui sont pas sollicités par des équipes nationales où ils sont nés où ils ont grandi simo banza il sera très important pour l'équipe nationale de la rdc parce que nous voyons déjà la coupe du monde 2026 qui se jouera du côté du canada et des états unis il faudra que cette fois ci qu'on se prépare de cette année 4 ans de préparation pour avoir une équipe solide qui peut nous permettre enfin d'aller à la coupe du monde en 2026 mais defabre commence en tout cas très mal parce que les joueurs qui sont libres il les convoque pas on se demande pourquoi il les convoque pas pourquoi il n'a pas fait pourquoi son entourage il n'a pas guidé pour aller voir ces jeunes joueurs le fils que le préfet se pré sélectionner ça devait être une très bonne chose en dehors de simo banza il ya également van bisaka qu'on a toujours souhaité voir dans l'équipe nationale la rdc lui au moins il a joué avec nous avec l'équipe de moins de 20 ans van bisaka est toujours en un secteur united le brouillon couru de part dans le mercato il devait être transféré mais en tout cas ce n'est pas le cas j'ai vérifié tout à l'heure il est toujours dans l'équipe de de marchester city la réalisation merci christian babou alors voilà des notre van bisaka il a déjà joué avec l'équipe nationale rdc il connaît un peu la rdc il a joué jeune mais il a toujours aimé ces pays d'origine mais la fédération encore et toujours une fois ils vont pas vers ces enfants ils sont incapables de nous nommer un ambassadeur qui peut jouer ce rôle et pourtant il ya plein des joueurs congolais des anciens joueurs tout comme des anciens dirigeants qui peuvent bien jouer ce rôle en allant vers ce jeune pourquoi pas les solliciter les amener pour l'équipe nationale l'air dc ils sont encore jeunes ces enfants ils ont 24 25 ans ils jouent en équipe de marchester naitre il a déjà joué la finale de l'europa league l'année dernière vous l'avez vu vraiment nous continuons à nous battre pour voir cette équipe nationale l'air dc changer avec les nouveaux joueurs avec le nouveau visage pour élever notre football objectif 2024 côte d'ivoire surtout objectif la coupe du monde 2026 canada et états unis parmi les absents de marc il faut également signaler l'absence de 20 et b lui qui est né à bunya okogo il arrive en angleterre à l'âge de 8 ans et puis il a appris le football à manchester united l'année passée il a joué à naples cette année il est réparti dans l'équipe de marchester là j'ai cité toi de zébé un jeune garçon il a 25 ans grand en tout cas très solide il est libre il n'est jamais sollicité par l'équipe d'angleterre il est libre mais la fédération qu'est ce que vous attendez pour aller vers ces enfants sinon donnez nous la dérogation donnez nous ce pouvoir de le faire à votre place nous pouvons discuter avec ses enfants là c'est toi zébé il est né il est né au congo à bunya et il a grandi en angleterre vous attendez quoi pour solliciter ces jeunes garçons tuan zébé bis à 6 10 à 6 20 bis à ca c'est des joueurs simo banza des joueurs que nous aurons besoin de voir dans l'équipe nationale de la rdc mais la fédération encore une fois toujours mal est balle est battu et bien l'on est basse à la raté baï des athées vision est athée ma comme la banque kaka pète pète la fédération comme on laisse de football la lobby de sali troncent transition n'a le bon moment comme la banque bataille session la assemblée ordinaire l'élône à tongo et puis extraordinaire l'après midi n'a tombe à ou pas d'ananas poubata la athée une fédération vous marseille batali bat texte et puis l'après midi enfin bar ou voté bat texte ou yacica ou le bisou de ce n'est qu'il est échangé pour bafoumou la fédération moutou ni ose la lingue à ce n'est pas liélo à ce n'est pas l'idée pour apposer candidature n'est pas roulé proposer baguoba senga qui n'a fait qu'offre basse et pardon à fifa basala élection année prochaine fifa le bid non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fédération Congolaise de Football Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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